à tomber dans les pièges de communication qui sont là, contre nous. Parce que tout ça, ils ont été mis en place contre nous. Et il ne faut pas qu'on joue à ce jeu-là. Toujours garder en tête que l'autre en face, ses intentions sont bonnes, la compréhension de la réalité qu'ils ont n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas à cause d'eux, et ils sont dans une situation compliquée. Et il faut le respecter, ça. Il ne faut pas aller les secouer comme ça. Non, non, les gars et l'autre, ce n'est pas le moment de faire ça. On est là pour tenir la main. On n'est pas là pour mettre des claques. Voilà. C'est exactement ça. Nul n'est porteur de vérité. Même si tu donnes une vérité à quelqu'un, ce que j'ai pu remarquer, soit elle est libre de te croire sur parole sans faire aucune recherche, soit elle va faire sa propre recherche, et elle pourra ensuite en définir si c'est une réalité ou une fiction. Mais il faut juste semer quelques graines, exactement. Ouais. Ouais, ouais. On est des planteurs de graines. On est des planteurs de graines. Et après, il faut arroser le tout, exact. Il faut arroser le tout et surtout laisser faire aux personnes et aux gens en général leur propre travail. Je vais regarder une vidéo qu'on avait faite avec J'ai un doute, parce que beaucoup de gens nous connaissent sous le nom de 17, mais avant on s'appelait J'ai un doute et on existe depuis très longtemps. On a fait une longue pause et on a repris. Enfin, j'ai repris l'activité là, récemment, depuis mars, depuis cette histoire de Covid et le confinement. Et une chose a emmené l'autre, et nous voilà aujourd'hui avec les décodeurs, avec Sullivan et Issam en live. C'est une chose qui a emmené l'autre. Donc, si vous allez sur J'ai un doute, il y a... Est-ce que je l'ai gardé ? Normalement, elle doit être là. J'espère qu'elle est là. Ah, J'ai un doute sur la télé. Non, non. Regarde, Léo, je regarde un commentaire de Maxime. Ils l'ont fait sauter. Ils l'ont fait sauter, c'est ouf. Oui, Maxime, ouais, excuse-moi. Donc, il dit le dernier drop 4580 du 3 juillet 2020 de Q. 4 plus 5 plus 8 plus 0 égale 17. Bien vu. Et lequel, excuse-moi, le numéro ? Le dernier, vraiment le 4000. Alors, j'ai perdu le commentaire. Ah, si je l'ai. Ah, oui, oui, oui. Ce qui fait un total de 17 quand tu additionnes tous les chiffres. Oui, et il s'est arrêté là. En fait, on fait ce live à ce moment-là, je ne pense pas que c'est par hasard. Je l'ai senti très fort. Depuis ce matin, il y a eu plein de signes qui m'ont dit qu'il faut faire un live où tu assumes le rôle du phare de l'espoir. Et de propager et de faire en sorte à ce que tout le monde rejoigne ce phare. J'ai senti ça. J'ai eu plein de signes entre les messages que j'ai reçus. J'ai reçu aussi des nouvelles concernant mon entourage qui lâchent un peu l'affaire, c'est-à-dire des soldats numériques qui se sont tellement noircis en découvrant toutes ces choses-là qu'ils ont juste abandonnées. Mais je les comprends parce qu'ils ont des enfants et c'est dur. Et justement, ils font ce que je conseille à tout le monde. Faites une pause. Si vous sentez que c'est trop, faites une pause. Juste respirez un coup par des petits morceaux, doucement. Doucement. Respectant le sujet et les conséquences que ça peut avoir sur nous. Donc, du coup, j'ai senti et je ressens. Encore une fois, je l'ai dit dans le dernier live. Si on est au point où l'ancien conseiller à la sécurité nationale dit publiquement « Where we go one, we go all » et en le disant, il s'associe à un mouvement complotiste qui parle d'un complot mondial pour instaurer un nouvel ordre mondial sous les ordres du mal, un groupe de satanistes. Ça vient d'arriver, c'était il y a quelques jours. Si on est à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer à avoir le jour très bientôt. Si de l'autre côté, on accue que cette dernière publication date du 3 juillet, on est le 12. En général, c'est ça le blackout, l'absence de communication. Ça veut dire qu'ils sont en mission. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer derrière, mais je le ressens là. Là, et je pense qu'on le ressent tous là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, soyons prêts. Et là, il ne faut pas avoir peur. Je ne vous dis pas ça pour avoir peur. Je vous dis ça surtout pour être prêts. Ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être qu'on apprendra quelque chose d'horrible, comme on apprendra quelque chose d'excellent, comme on apprendra quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose. Il faut qu'on soit prêts, tout en gardant en tête qu'on avance vers la sortie du tunnel. D'accord ? Quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut arrêter ce train-là. Il a pris de l'élan. Comme il l'a dit Issam tout à l'heure, il y a cette inertie. Et il n'y a plus rien qui peut arrêter ça. On ne peut plus retourner en arrière. C'est fait, en fait. C'est fait. L'élan du train, il est donné. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. C'est juste qu'on n'a pas encore arrivé à la sortie. C'est tout. Rien ne peut l'arrêter. Donc, gardons ça en tête, parce que c'est ça. Le phare de l'espoir. Et c'est ça qui nous permettra à pouvoir faire face à peu importe ce qu'on découvre. Donc, voilà. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. Rendez-vous bien compte. La raison pour laquelle j'ai des larmes aux yeux tout à l'heure, c'est parce que j'étais en train de prendre conscience de la réalité de la chose. De la réalité. C'est réel tout ça. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un rêve. Pense-toi si tu veux. C'est réel. Le monde va changer. Et mettez-vous à ma place aussi, où j'ai fait depuis « J'ai un doute ». Donc, j'ai commencé, là, c'est une vidéo qui date de 2013. Quand on a commencé, j'ai un doute. Déjà, je faisais, mais je n'avais pas « Q ». Je n'avais pas toute cette idée d'évolution. À l'époque, le département de justice ne combattait pas la pédophilie. Il n'y avait rien de tout ça. Du coup, j'ai fini par perdre la foi. Et je me suis obscurci. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Vraiment. On va y arriver. On va y arriver. Je me suis perdu dans ce que je disais, mais je suis tellement… Ouais. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, je veux bien. Tu étais en train de voir, quand tu avais fait sauter aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Ouais, ça, j'avais vu. Je voulais montrer une vidéo. En fait, elle n'est plus là. C'était un conseil aux planteurs de graines du doute. Et on avait fini à l'époque, j'ai un doute, avec cette vidéo-là. Et qui explique justement comment faire, en fait, faire ça dans le respect, quoi. Pas vite fait, pas dans l'agressivité. Laisser les choses se produire, plutôt, en fait. Mais juste ne pas faire marche arrière et ne pas avoir peur de ce qu'on pense. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas.